salut j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on va se faire une petite vidéo qui je pense va beaucoup te plaire je vais m'occuper de mon 103 mvl une fois de plus alors je vais t'expliquer pourquoi alors j'ai commandé un nouveau pot je vais remplacer le ninja par un pot mr donc du coup je vais démonter le moteur et le préparer de façon à ce que les diagrammes correspondent à ceux du pot d'échappement je pense tu m'as compris j'espère que ça marche on va commencer par vider un peu le garage car j'aime bien accéder à mes outils alors je tiens à dire je vous remercie tous pour les nouveaux abonnés parce que de ces derniers ces derniers mois j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés donc je vous remercie tous et pensez à l'essai d'activer la cloche des notifications c'est important comme en ce moment je mets pas mal de vidéos donc si vous voulez que ça continue ben essayer de m'encourager aussi hein dans tous les cas je vous remercie la communauté qui me suit vous êtes tous des gens sympas donc c'est cool ah ça c'est beau j'ai encore pas mal de choses à faire dessus alors il va falloir que que je change les radiateurs sur les deux mobs donc j'ai bien envie d'inverser celui ci le basculer sur la mvl et puis changer changer celui ci et il y a également les pompes à eau alors là c'est un casse-tête puis c'est surtout de l'argent savoir pourquoi ça chauffe comme ça donc je vais déjà commencé par changer le volume du radiateur en mettant plus gros et puis la pompe à eau il faut que j'en essaie d'une mais bon c'est tout de suite 80 balles quoi donc on verra ça les radiateurs c'est entre 50 et 100 balles selon le modèle que je choisirai les trois bibi d'être assemblée c'est beau voilà elle est sur la table d'opération donc je vais m'occuper d'elle et ce pot sera probablement à vendre bientôt première étape démontage du moteur check deuxième étape j'ai dit que j'allais contrôler l'avance donc je vais le faire maintenant puisqu'il est dans les taux donc pour savoir si j'étais bien calé à 1.5 ou si c'était déjà bien calé en fait c'est le but c'est de savoir c'est par rapport à la chauffe moteur si je peux le réduire ou pas en fonction de l'avance voilà donc je vais faire ça dans un premier temps je te cache pas que je suis un peu dégoûté pense un peu grand bas je suis un peu dégoûté d'être obligé de redémonter ce moteur mais si je veux accroître ses performances je n'ai pas le choix et puis à vrai dire c'est un plaisir mais là c'est un plaisir de faire ce que je vais faire mais une contrainte dans le sens où mes joints tout neufs ils risquent de gicler quoi allez c'est parti après bon du coup je vais quand même contrôler les diagrammes avant et après comme je fais d'habitude même si je l'ai déjà fait alors nous avons dit alors la question pourquoi est ce que ça a servi à quelque chose le fait de faire des trous dans la cloche dans la comment ça s'appelle ça dans le volant magnétique non non aucun c'était en fait les l'idée c'était de refroidir le de le refroidir au niveau performance ya rien de toute façon je pense le changer bientôt dès que les finances seront revenus au beau fixe alors pour le moment c'est pas le cas bon alors à temps fait comme ça on sert à fond on dessert de deux tours 1 2 voilà après on va chercher le point mort au voilà point mort au moi je me mets en face allez on va caler ici en face cadre je vois rien et moi non plus tu connais la réplique de toute façon toutes les répliques viennent viennent du même endroit alors c'est bon ensuite je descends et je descends donc de je reviste de un tour déjà pour être sûr un tour voilà je me rapproche voilà et puis là je vais chercher le centre j'espère que tu vois tu vois là le centre ici voilà j'y suis alors donc du coup j'ai 1,3 donc c'était calé 1 3 donc c'était bien calé on va dire ok c'est le moment ou jamais de tester mon outil ça c'est beau plus besoin de blocs de blocs pistons ça c'est le top voilà si un jour tu as 60 balles à mettre là dedans franchement fait le quoi moi je les avais pas spécialement mais je les fais quand même je les fais quand même tu vois c'est quand même bien au moins tu sais que ton moteur tu ne force plus dessus quoi tu vois ça c'est génial alors là il me faut la clé de 14 que voilà non ça c'est la 16 la clé de 14 voilà la clé de 14 et ici 18% de batterie voilà ça c'est fait les outils s'accumulent tu vois aller comme ça tu vois pourquoi je fais ça en fait tout simplement parce que pour prendre mes diagrammes j'aime mieux j'aime mieux me prendre par là j'ai encore un beau volant magnétique tout neuf là je sais pas si c'est mieux cela apparemment ils sont plus costauds ceux ci tu vois allez clé de 8 et de 8 je d'aime je coupe le temps du démontage de l'allumage tu sais comment que ça se passe allumage démonté parfait après je vais sans doute j'ai clé le silence bloc là puisque je n'en ai plus besoin avec la fixation du carburant c'est nickel et je veux aussi en profiter mais pour cela il faut que je retrouve la patte normalement elle devrait pas de coin je remette la patte lanceur aussi donc quitte à faire et ben j'enlève le carter est ce que ça gêne non pas forcément non je devrais pouvoir m'en sortir sans démonter démontage de la culasse est ce que j'ai aimé des nouveaux goujons non c'est toujours ceux d'origine de cesse toujours les mal aussi donc tu sais un des finances ne me permettent pas toujours de tout faire d'un coup là j'ai choisi de changer le pot d'échappement de mettre un beau pot d'échappement après si je peux me permettre de revendre éventuellement le ninja ça pourrait me donner un peu d'argent tu vois voilà et puis puis d'autres pièces aussi on verra alors voilà tiens regarde donc ici j'ai un peu d'eau à l'intérieur j'ai l'impression tu vois par contre regarde c'est pas beau ça assez nickel franchement magnifique bon ben je peux le dire il y a de l'eau qui passe dans le cylindre alors là c'est pas trop bon du tout donc il va falloir je trouve pourquoi ou que je mette que je vois pourquoi refaire l'étanchéité moteur donc ça je sais bien que je les démonté finalement ça me permet d'éviter de casser et puis l'état général du cylindre est parfait tout propre pas de rayures nickel allez on prie pour ne pas détériorer les joints en base parce que ça me ferait vraiment chier cette fois je vais procéder à la lecture des diagrammes et je te donne le résultat de suite je le fais pas avec toi puisque comme je t'ai dit précédemment la batterie n'est pas chargé c'est pas bien je le sais voilà allez je m'occupe de ça et je te redonne le résultat de suite donc ça donne à l'échappement au centre 170 latéraux donc échappement toujours sur le côté 160 le port à 125 le port b 120 et l'arrière 110 voilà donc tout ça eh ben je vais le changer pour accroître les performances comme ça on aura le vu que j'ai fait une vidéo avant j'aurai une vidéo après donc avec le même pot d'échappement et puis et puis après je pourrais faire les laisser avec le nouveau le nouveau pot d'échappement et voir ce qu'ils m'apportent sachant qu'il faudra pas que j'oublie de monter le gicleur principal parce que le nouveau pour l'échappement normalement devrait m'appauvrir le moteur donc ça fera j'y pense donc au final ça devrait donner 190 au centre 185 sur les côtés 130 le port à 125 le port b et je pense que je vais laisser l'arrière à 110 ensuite il faut que je revois le port b côté droit car tout simplement il souffle pas exactement de la même façon à gauche qu'à droite donc il faut juste que je revois un petit peu ce port là voilà sinon il a l'air d'être assez équilibré et puis bah tu vois c'est finalement j'ai raison de démonter mon moteur parce que je pense que je risquais la casse avec avec ce problème d'étanchéité et mais moi vous êtes prête pour le pour la saison là ça va être top et tout va être bon là ma chérie tu as besoin de pain je vais chercher du pain allez je décolle le cylindre non je vais déjà faire mon tracé je vais tracer je vais tracer au marqueur les traces enfin des repères de d'usinage on m'a je suis assez satisfait de mon travail 1 je suis travaillé l'échappement là donc j'ai remonté les diagrammes comme je l'ai dit tout à l'heure 190 185 sur les côtés maintenant je vais m'attaquer au reste donc je vais te montrer à quoi ça ressemble dans l'autre sens alors là je vais te montrer le boulot que j'ai fait sur le les transferts donc celui ci je ne leur faire celui ci il n'est pas encore fait alors regarde si tu vois une bosse alors je vais essayer de faire après tenir la lampe et la caméra ici là il ya une bosse tu vois ça fait nombre ok ça moi je veux pas élargir le transfert pour garder de la surface mais regarde j'ai juste des bosse les et ben ça va faire la différence en fait tu vois voilà ce que j'ai fait allez je continue putain je vais me faire un de ces plaisirs là cela c'est ma plus belle préparation que j'ai fait depuis le départ j'ai tout fignolé là c'est magnifique donc là je vais contrôler du coup que j'ai respecté mes diagrammes à l'échappement j'ai retapé l'embase bien c'est propre nickel et puis après il me restera les transferts à faire à l'intérieur donc pour le moment j'ai contrôlé ça et puis je pense que le résultat ne va pas être médiocre ce qu'il ya des parties en général que je ne touchais pas quand je faisais une une quand je faisais une prépa désolé je parle je parle je ne parle pas fort parce que il y'a des voisins à côté et j'ai pas envie qu'ils me prennent un fou quoi allez je contrôle mes diagrammes bon ben voilà ces performances il y a ce sera juste dû à mon travail c'est joli allez c'est tout pour aujourd'hui donc là je remontrais tout ça demain on va y aller tranquillement super ou john donc si tu aimes ce que j'ai fait n'oublie pas un petit abonnement et puis tu actives la cloche des notifications pour voir la suite parce que ce sera pas fini encore pas mal de choses à faire intéressante sur les moteurs et puis je te dis à bientôt allez ciao